bonjour et bienvenue à toutes et à tous j'espère que tout va bien pour vous en tout cas moi ça va super donc aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo dégustation où je vais goûter la régalose du mois de mars la box régalose du mois de mars donc dans cette box régalose j'ai regardé on a du jambon qui a reposé apparemment 48 mois on a comment ça s'appelle de l'infusion traditionnelle familiale fleur d'hibiscus là je pense que c'est du thé qui vient de loin apple tea non apple chai tea d'accord là ici on a où les gourmets les gourmands d'ouest donc au chocolat on a ici je lâche pas de la crème de pistache ici on a des apéries sablés pur beurre et là ici on a des caviar de cornichins donc je suppose que vous avez vu d'autres vidéos avec ça avec cette box là et moi je vais faire une vidéo pour mon plaisir personnel pour voir ce que ça donne au niveau du goût et vous faire partager aussi donc j'ai aussi également là comme valoz nous l'a conseillé de regarder la vidéo en même temps que l'on déguste j'ai également pris du pain donc c'est parti donc n'hésitez pas à mettre le pouce bleu l'abonnement la cloche le commentaire si tout ça ça vous plaît donc on est parti donc là on va commencer avec le caviar de cornichons alors allons-y voyons voir ce que ça donne le goût l'odeur moi ça sent bien le cornichon dans le caviar de cornichons regarde moi j'aime pas les cornichons de base bah oui ah bah ouais pourquoi pas tiens allez on regarde moi je fais comme ça ok on va goûter attention oh révélation c'est pas trop mon truc hein non c'est pas mon truc je suis désolé c'est pas mon truc déjà que j'aime pas les cornichons c'est bon pour l'appel moi j'aime mieux les trucs sucrés j'aide de goûter ça je reboute quand même hop 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 c'est bon c'est bon les clous tiens on va goûter aux impérissables net kome kamosh on va goûter avec puis c'est bon quand même et aller vers bullet bien mais c'est trop bon voilà d'un green on s'appelle on va goûter le combo du coup qu'elle va de cornichons avec un petit sablé comme ils ont fait dans la vidéo c'est bon faut pas le manger tout seul ça ça se mange ensemble le goût il vient derrière le goût il vient derrière c'est basique c'est le goût ça tout seul non à le jambon apparemment il a reposé 48 mois écoutez moi il ya 48 mois j'étais même pas mon ancienne adresse j'étais encore parce que j'ai déménagé deux fois en cinq ans je peux vous dire qu'il a fait du temps alors attendez on va l'ouvrir passons au jambon alors je l'ai ouvert 48 mois je vais les dégommer comme ça donc ça c'est de la charcuterie bon là à l'odeur elle fait rêver étonnant voilà oula je peux l'ouvrir plus que ça alors un truc pour tenir la vidéo je l'ai perdu très grave alors c'est parti ok on dégomme et comment on met trop problème mais ça fait une semaine du coup je suis en train de faire le châtre ça fait ça fait c'est bon je suis un petit je suis je suis le Ah c'est trop beau Alors on va Ah moi je reste abonné Bon on va accélérer un peu pour le jambon Ok c'est pour goûter C'est pas de l'eau Alors on goûte ? Allez c'est parti Ah oui derrière Avant goûte, sirop, les dernières D'accord C'est parti Oh l'odeur Oh c'est merveilleux Oh l'odeur Oh l'odeur Oh l'odeur Oh l'odeur Oh c'est fort Oh c'est fort Donc malheureusement les amis On va pas pouvoir goûter maintenant Je ferai un thé plutôt demain matin Mais ça sera pour vous après dans la vidéo A la fin Donc du coup Alors là on a Crème de pistache Elle a été là Elle a cherché carrément en Italie Quand elle est au téléphone avec le conducteur de serre Elle parle en Italien Tout est écrit en Italien dessus C'est un petit peu C'est une question J'ai envie de faire une vidéo Là Crème de pistache Elle a fait un long voyage car elle vient directement d'Italie De Sicile Elle est faite avec les pistaches de Bronte d'OP C'est pas comment dire Il s'agit de pistaches qui ont la capacité de grandir sur un terrain lavique En fait ils sont cultivés en pente de l'Etna Et ils sont récoltés chaque 2 ans La pistache de Bronte est appelée or vert pour sa couleur Et ses propriétés dérivées d'un micro climat introuvable ailleurs Putain Attendez j'ai bien compris Ça pousse sur la terre lavique Anecdote sur ce produit On en a littéralement des boîtes comme ça Une dizaine à la maison C'est vrai Alors voyons voir Moi je connais pas le goût de la pistache naturellement mais je vais goûter Alors Oh oui bah t'as tué enfin C'est trop beau C'est trop beau Oh non non Wow Des trucs que j'aime Alors là Le petit combo Le combo Le combo C'est trop carrément C'est un peu d'artifice de goût là C'est un Tout d'abord Un premier goût Ensuite un deuxième goût Salé Sucré Qu'il y a 12 Ah la la Ah la vache Incroyable Bah tout est en italien Bah tout est en italien du coup je comprend rien Bah ouais si on peut l'acheter On peut l'acheter Ah voilà Le chocolat La guimauve Alors Voyons voir Ah bah ouais Vous voyez j'avais fait plaisir à lui Pardon Excusez-moi On va en ajouter une Il reste c'est pour moi Ah non c'est la pub Hum Vanille Alors Hum La croustille Hum Hum Tu peux voir, c'est quoi, carré en fait, la rousse, la maille, je ne sais pas du tout, peut-être que Daniela va dire des trucs dessus, mais t'as un goût de chocolat pour moi, il y a un goût de chocolat de chocolat, ouais c'est ça, c'est un goût naturel de vanille et sarrasin en europe, en europe, de chocolat de vin, par contre j'ai pas de mytho, je sens pas trop la vanille, en fait j'ai tellement un goût de chocolat, dis moi chocolat et sarrasin, Jacques et Yves proposent des produits originaux à base de produits variés, tous travaillés, artisanalement, Attends, petit combo Ah oui J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai déjà hâte Allez, pareil pour moi, c'est la fin de cette vidéo, je vous fais de gros bisous, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo, un prochain live, peut-être pas un live, parce que Fortnite, les live Fortnite, il n'y a personne dessus, donc voilà, mais bisous, à la prochaine ! J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte ! J'ai hâte !